La décision prise par la FIFA de libérer l'attaquant Smirs-Majlagic de son contrat le liant à la JSK jusqu'à décembre 2024 met la direction de la JSK dans une situation très critique. Et pour cause, l'international bosniaque réclame à ce qu'il soit payé jusqu'à la fin de son contrat. Et comme son salaire est de 15 000 euros par mois et qu'il n'avait perçu que 4 salaires depuis qu'il a rejoint la JSK au mois de janvier dernier, il réclame le paiement de 20 mois, ce qui fait 300 000 euros. Les responsables des Canaries pourront introduire un recours, mais les chances que leur requête aboutisse sont très minimes. Cette affaire risque de faire des remous surtout que les responsables de Mobili avaient déjà mis en garde les responsables de la JSK sur ce genre de litige. Si les dirigeants, avaient négocié avec lui, ils se seraient contentés d'une année de salaire. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes car ils avaient tout le temps pour chercher à trouver un terrain d'entente avec lui qui arrange chacune des deux parties. Prétexte au moment où les responsables des jaunes et verts songent à résilier le contrat de l'international bosniaque sous prétexte qu'il n'a rien montré depuis sa venue, ils ont reçu un message dans la journée de jeudi dernier de la part de l'avocat de Smagelagic les informant que celui-ci a été libéré par la FIFA et qu'ils doivent le payer jusqu'à la fin de son contrat. C'était un véritable coup de massue pour eux. Ne sachant plus quoi faire, ils ont confié à certains proches du club qu'ils n'avaient rien reçu de la part de la FIFA et que le seul maille qu'ils avaient reçu c'était de la part de l'avocat du joueur. La question que tous les supporters se posent est de savoir pourquoi l'international attaquant bosniaque n'a pas été payé depuis trois mois, alors que depuis la venue de Mobili les joueurs sont payés régulièrement. Les dirigeants auraient pu éviter de se retrouver dans cette situation en cherchant à trouver un terrain d'entente avec le joueur avant que cette affaire n'éclate au grand jour. Bosnia-Herzégovine d'après une source proche du dossier, l'attaquant Smagelagic est rentré chez lui en Bosnia-Herzégovine hier matin. Après avoir été interdit de s'entraîner avec l'équipe pendant les premiers jours de la reprise des entraînements, il a été réintégré dans le groupe avant qu'il n'accompagne l'équipe à Tijuda. Tout le monde pensait que son cas était réglé avant que la direction ne songe à résilier de nouveau son contrat dans la journée de mardi dernier. Mais comme Smagelagic s'était senti indésirable dans le groupe, il avait pris ses devants en chargeant son avocat qui vit à Lausanne de saisir la FIFA. Il n'aurait rien dit aux dirigeants de la JSK de sa démarche et cela pour les mettre devant le fait accompli, car il sait que, tôt ou tard, ils finiront par le libérer. Les dirigeants n'ont pas encore réagi à cette affaire, mais d'après certaines indiscrétions, les responsables de Mobili leur ont demandé de trouver une solution. Ils leur ont donné carte blanche dans la gestion de l'équipe et après avoir réglé les litiges qui se trouvaient au niveau de la FIFA, ils ne veulent pas avoir d'autres litiges surtout, que la JSK risque de payer une somme astronomique en euros pour l'international. Le dernier propos du président Tebbou ne se rapportant à sa visite en France dont il exige des hautes autorités, sans complaisance et en toute souveraineté, une relation d'égal à égal, a fait mouche outre-mer auprès des nostalgiques de l'impérialisme nouveau. Pour preuve, la toute récente sortie médiatique de l'ancien président français, dans laquelle il a tenu des déclarations provocatrices à l'égard de l'Algérie. Qu'au qu'il soit vrai que l'on ne peut pas s'attendre à des caresses de la part du destructeur de la Libye, un pays qui n'arrive pas à sortir de la crise plus d'une décennie après avoir été envahi par les forces armées de l'OTAN. Dans une interview au journal Le Figaro, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné le 17 mai dernier à trois ans de prison dont un enferme a purgé sous, bracelet électronique dans l'affaire dite des écoutes, alors qu'il a été mis en examen dans le dossier du financement libyen, n'a pas été moins agressif à l'égard de notre pays. Le contraire, en tout cas, nous aurait étonné venant d'un personnage qui ne porte pas l'Algérie dans son cœur, loin sans faux. Les propos de l'homme au Karcher qui ne cache pas, jusqu'au jour, d'aujourd'hui, sa haine des migrants et dont la politique est de plus en plus encline au grand remplacement d'Éric Zemmour, sort, en effet, de son terrier, pour attaquer l'Algérie. Non pas seulement, puisqu'il conseille au président Emmanuel Macron de préférer le Maroc à l'Algérie. Autrement dit, il l'invite à ne pas s'investir dans un quelconque rapprochement avec l'Algérie pour ne pas, fâcher ses amis marocains. Le roi Mohamed VI notamment sans lequel Nicolas Sarkozy et sa famille n'auraient pas passé les fêtes de Noël à Marrakech, dans un palais de Sa Majesté lui-même. N'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens, recommande-t-il, arguant que l'Algérie utilise la France comme bouc émissaire pour masquer ses défaillances. En parlant, des Algériens, et comme pour dire que la France de Macron en a trop cédé, Sarkozy a continué à verser son fiel et à éprouver une haine viscérale envers le pays qui a dit stop à l'hégémonie de l'ancienne puissance coloniale. Cette position souveraine prise au moment même où l'Algérie revient en force sur la scène internationale, intervient de surcroît dans un contexte mondial en mutation, profonde où la course aux intérêts a fait tomber le masque des ennemis de notre pays. Pour le sinistre personnage français, les Algériens refuseront toujours cette amitié dont ils parlent. Ils ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec dans lequel ils ont plongé leur pays en accusant régulièrement la France de tous les maux, dit-il comme pour tenter de peser sur le cours des relations franco-algériennes, pour des propos qui sonnent une pré-campagne pour les prochaines présidentielles françaises. Les déclarations de l'ancien locataire de l'Elysée nous rappellent l'autre chef de file de la campagne anti-algérienne menée des mois durant pas l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Deliancourt. Or, Sarkozy se trompe d'époque pour celui qui tente de prendre un train, algérien en marche. Farid Gellil le dernier propos du président Hebboune se rapportant à sa visite en France dont il exige des hautes autorités, sans complaisance et en toute souveraineté, une relation d'égal à égal, a fait mouche outre-mer auprès des nostalgiques de l'impérialisme nouveau. Pour preuve, la toute récente sortie médiatique de l'ancien président français, dans laquelle il a tenu des déclarations provocatrices à l'égard de l'Algérie. Qu'il soit vrai que l'on ne peut pas s'attendre à des caresses de la part du destructeur de la Libye, un pays qui n'arrive pas à sortir de la crise plus d'une décennie après avoir été envahi par les forces armées de l'OTAN. Dans une interview au journal Le Figaro, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné le 17 mai dernier à trois ans de prison dont, un enfer m'a purgé sous bracelet électronique dans l'affaire dite des écoutes, alors qu'il a été mis en examen dans le dossier du financement libyen, n'a pas été moins agressif à l'égard de notre pays. Le contraire, en tout cas, nous aurait étonné venant d'un personnage qui ne porte pas l'Algérie dans son cœur, loin sans faux. Les propos de l'homme au carchet qui ne cache, pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa haine des migrants et dont la politique est de plus en plus encline au grand remplacement d'Eric Zemmour, sort, en effet, de son terrier, pour attaquer l'Algérie. Non pas seulement, puisqu'il conseille au président Emmanuel Macron de préférer le Maroc à l'Algérie. Autrement dit, il l'invite à ne pas s'investir dans un quelconque rapprochement avec, l'Algérie pour ne pas fâcher ses amis marocains. Le roi Mohamed VI notamment sans lequel Nicolas Sarkozy et sa famille n'auraient pas passé les fêtes de Noël à Marrakech, dans un palais de sa majesté lui-même. « N'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens », recommande-t-il, argant que l'Algérie utilise la France comme bouc émissaire pour masquer ses « défaillances ». En parlant des Algériens, et comme pour dire que la France de Macron en a trop cédé, Sarkozy a continué à verser son fiel et à éprouver une haine viscérale envers le pays qui a dit stop à l'hégémonie de l'ancienne puissance coloniale. Cette position souveraine prise au moment même où l'Algérie revient en force sur la scène internationale, intervient de surcroît dans un contexte, mondial en mutation profonde où la course aux intérêts a fait tomber le masque des ennemis de notre pays. Pour le sinistre personnage français, les Algériens refuseront toujours cette amitié dont ils parlent. « Ils ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec dans lequel ils ont plongé leur pays en accusant régulièrement la France de tous les maux », dit-il comme pour tenter de peser, sur le cours des relations franco-algériennes, pour des propos qui sonnent une pré-campagne pour les prochaines présidentielles françaises. Les déclarations de l'ancien locataire de l'Elysée nous rappellent l'autre chef de file de la campagne anti-algérienne menée des mois durant pas l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Deliancourt. Or, Sarkozy se trompe d'époque pour celui qui tente de « prendre un train algérien en marche ».